Et c'est abusé comme quand t'as un grand sourire, le monde il s'ouvre à toi littéralement, tu vois, tu vois des opportunités partout Tu te dis ok mais je pourrais aller parler à ce mec là, genre il a l'air sympa, plein de trucs en fait Les gens qui se pensent mature parce qu'ils ferment leur visage et qu'ils sont tristes, mais va te faire enculer sale dépressif, va Les gens, je me rappelle à l'école mec, moi j'étais un mec, je foutais un peu la merde tu vois Et tout le monde me dit ouais sois mature, sois mature Et à chaque fois moi j'étais en mode ok je vais être mature Et genre je me mettais en mode dépressif, j'écoutais du XXXTentation mec J'ai en mode ok je suis mature, là je suis triste, je suis en dépression, je suis mature Fréo, être mature c'est faire ta gueule quoi Je cherche pas à être mature mec, je cherche à être bien, genre juste t'es là dans le moment présent, tu souris, tu kiffes le moment en fait Si tu veux récupérer ton manuel offert, information instamatch procédure sur Instagram ou un coaching gratuit de 30 minutes avec moi Tous les liens sont dans la description Let's go fréo, nouvelle vidéo, aujourd'hui on a accompagné du fréo Ça c'est mignon, ça c'est mignon, c'est un vrai chat ça Ok let's go Aujourd'hui mon gars j'aime que ce soit une vidéo qui t'aide sincèrement tu vois Les vues, les clips, tout ça on se met un peu les couilles Je veux t'aider un maximum, tu vois ton temps que t'investis maintenant Tu vas avoir un retour sur investissement mais colossal On va faire un truc c'est que je vais te donner directement tous les conseils que j'ai notés Ok ? Et puis en fait t'auras deux choix Soit tu restes et t'écoutes la vision d'un mec qui a appliqué ses conseils sincèrement Soit tu te barres et tu les appliques Franchement honnêtement si t'arrives à les appliquer directement comme ça Fais ça, en vrai de vrai Mais si t'as encore des doutes et que t'as encore des questions Écoute-moi parler parce que je pense que ça peut beaucoup t'aider J'aurais beaucoup aimé avoir un mec comme ça qui me dit clairement Comment est-ce que j'applique ça concrètement dans ma vie tu vois Donc le premier, s'intéresser sincèrement aux autres Deuxième, afficher un grand sourire sur tes lèvres Troisième, lâcher le prénom de la personne de temps en temps dans la discussion Numéro 4, donne lui toute ton attention Celui-là c'est un point qui est extrêmement important Et dernier, faire sentir leur importance aux autres D'accord ? Voilà donc les 5 conseils Si maintenant tu te sens assez intelligent pour faire ça de ton côté Pense à toi, tu peux quitter maintenant la vidéo Si t'es encore là mon gars Ça veut dire que t'as l'ego qui est assez diminué Pour écouter mes conseils Donc tout d'abord félicitations mon ref Je suis fier de toi, let's go, on est pareil Mon gars, alors Je vais te raconter d'abord une histoire Un truc qui m'est arrivé et qui est En fait, je me dis que c'est trop facile en fait La vie, quand tu comprends comment ça marche, c'est trop facile Si tu veux, moi je vois ça comme un jeu vidéo Tu vois, pour moi je suis, de base je suis un gamer Tu vois, je jouais des 12h par jour à LOL Je me levais pas de ma chaise Bref, je mangeais dans ma chambre comme un porc Mon clavier est gros Tu leur tournais, t'as un goûter qui tombait tellement Il y avait des trucs, c'était dégueulasse Bref, je vois la vie comme un jeu vidéo, d'accord ? Chaque domaine tu peux XP dedans, tu peux farm Et en fait, améliorer tes compétences Et passer des niveaux supérieurs Où t'as moyen de faire plus de choses, tu vois ? Souvent en fait, t'as remarqué que Quand t'as un homme qui est hyper masculin Et un mec qui est un peu skinny bitch Tu vois, genre un mec qui est fin Qui est pas trop confiant sur lui Quand l'homme masculin fait un truc un peu osé Ça passe quand le mec skinny bitch fait un truc osé Ça passe pas en fait Il y a un truc qui... Et souvent, quand t'es de ce côté là de la barrière Tu te dis, putain mais comment l'autre il fait ? Et en fait, ça vient par ton développement personnel Mais ça vient également par des petites techniques Notamment, quand tu parles avec quelqu'un En fait, cette vidéo j'aurais dû l'appeler Comment se faire des amis concrètement Et une discussion, tu vois ? Si tu veux, le jour qu'on a fait la vidéo de drague de rue avec mon petit frère C'était un samedi après-midi Et il faisait super chaud, tu vois ? Moi j'étais en pantalon comme un connard J'aurais dû me mettre en short Et il faisait super chaud, on n'avait pas à boire, tu vois ? Donc, de temps en temps, quand on avait vraiment soif, on allait dans un bar pour demander l'eau du robinet Du coup, on buvait normal Et à un moment, si tu veux, on arrive à un feu rouge Et moi, je cherchais un peu des filles Parce que c'est, on faisait la vidéo de drague de rue Du coup, on est à pied, je m'arrête devant le passage pour peloton Parce que le feu était rouge Je retourne, je ne vois plus Baptiste, mon petit frère Et en fait, vraiment, je fais trois tours sur moi-même, je ne le vois pas En fait, il était dans la pizzeria qui était à côté de moi Mais il était dedans, quoi Du coup, je ne le voyais pas Je le remarque, finalement Je le rejoins Et en fait, je vois qu'il est en train de parler avec le barman Et en même temps, il lui demande de l'eau Et en fait, ce gars-là, on a commencé à discuter, je pense, bien 5-10 minutes avec lui Vraiment, ça intéressait sincèrement à lui, tu vois ? Genre, vraiment, c'était... Je voulais vraiment savoir ce qu'il faisait, tu vois ? Du coup, j'apprends que le mec, il faisait de la thérapie par la musique En gros, il faisait un job de barman pendant l'été pour sortir des sous Et c'est... bref En gros, c'était un extra, le mec En vrai, on s'en bat un peu les coups, tu vois ? Genre, mais sur le moment, ça m'intéressait vraiment Je me disais, ok, mais ça a l'air intéressant ce que tu fais, etc En fait, moi, je suis un peu dans l'optique Et j'ai bien envie d'essayer beaucoup de choses dans ma vie Donc, si tu fais un truc que je n'ai jamais fait, ça m'intéresse, tu vois ? En mode, le gars, il était barman J'ai jamais été barman Vraiment, tu sais, travailler dans une pizzeria Servir des clients, tout ça Pour encaisser Il y a plein de trucs comme ça Et ça m'intéressait, en fait Et vraiment, le gars, il l'a senti En fait, du coup, on a discuté On a bien fait connaissance Et, attends, j'ai un truc qui me gratte dans le nez Ok, c'est bon Et voilà Là, c'est Mimi Yo Elle n'a pas de nom De base, on l'appelle la Blanche Mais du coup, on l'appelle Mimi Après, elle n'a pas de nom C'est triste Bref, du coup, le fréon, nous sert notre verre d'eau On a continué à discuter un petit peu Et puis après, on part En disant qu'on va revenir Que si on mange sur Neuchâtel On est à Neuchâtel Si on mange sur Neuchâtel On viendrait directement ici Et en général, c'est des gens qui disent ça Ils ne reviennent pas vraiment Alors que, mec, nous, le soir même On était là, tu vois J'avais une soirée, bref Je ne t'ai pas les détails Mais le soir même, on arrive Le gars, ouais, comment tu vas Je lui dis frérot Serre-moi ton plat préféré En mode mystère, tu vois Il me dit Vas-y frérot, ne t'inquiète pas Et je te mets bien Gros, il m'a servi J'ai oublié comment ça s'appelle En gros, c'est un gros plat italien Je ne connais toujours pas les noms d'italien J'ai vu une table à côté Si tu veux, un mec qui mangeait à côté Avec le même plat Le mec, il avait genre deux fois moins Et à la fin, le serveur Carrément, il nous a offert les limoncello Tu vois On était avec deux filles Et en mode Une des filles m'a dit Putain, j'aurais bien aimé T'avoir dans ma poche, tu vois Parce que j'ai ce contact avec les gens Mais en fait Les gens se disent que c'est Que je suis nid avec ça Frérot, j'étais timide, mon gars Quand mes parents Ils me présentaient à quelqu'un Mais que je me cachais derrière eux Tu vois ce que je veux dire Je me rappelle une fois On était à Europa Park Et on croisait des amis À mes parents Et je me rappelle J'ai fait l'enfant Je me cachais derrière ma mère Après, j'étais plus jeune Mais c'est un souvenir Que j'ai hanté dans le corps Je me disais Mais putain, pourquoi j'ai fait ça en fait Pourquoi est-ce que je suis timide Ça s'en bat les couilles Présente-toi à fait Sois un homme un peu Bref Donc maintenant Je vais t'expliquer Point à point Comment est-ce que tu peux appliquer Tous les conseils Que je t'ai donné directement Au début de vidéo On commence avec le premier Intéresse-toi sincèrement aux autres Bon bref Toi Toi Tu es la personne la plus intéressante A tes yeux D'accord Tout ce que tu dis Est intéressant pour toi Ok Sache que ça C'est pas seulement pour toi C'est pour tout le monde Tout le monde a un ego Random Qui s'intéresse sincèrement à toi Par rapport à ce que tu fais Je te reprends l'exemple du mec À la pizzeria Oh Tu pètes un cas Ok Ce mec il s'intéresse vraiment A ce que je lui dis Il me pose des questions Etc Bah j'ai envie d'être pote avec lui Tu vois En fait automatiquement Tu t'ouvres à cette personne Et témoins de foi En fait maintenant C'est devenu un automatisme Si tu veux De base J'avais un peu de la peine Parce que moi tu vois J'avais un peu du mal A aller vers les gens Mais finalement Oui oi 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 Ouf Après où regarde ça Regarde ça Le chat Il a sauté genre Jusque là gros Et je pète un câble J'ai des chasseurs Des chasseuses en fait C'est les deux des femmes Bref Les femelles pardon Femelles Putain mon ref Tu vas péter un câble Si t'es là et que tu me connais pas Putain c'est qui ce barjot tu vois Attends je t'encadre juste Tac Nickel J'ai peur ça filme Attends est-ce que ça filme Let's go mec ça filme J'ai tellement content que ça filme mon ref Ça filme Let's go Bref Intéresse-toi sincèrement aux autres Franchement Un truc que je fais moi souvent C'est que je me mets le défi en fait Je me dis Putain qu'est-ce que je peux trouver D'intéressant à cette personne Qui va sincèrement m'intéresser en fait En fait dans toute la phrase Dans tout le conseil S'il y a un mot que tu dois retenir C'est le mot sincèrement Ok Vas-y avec authenticité Avec sincérité Si ce que la personne te dit T'intéresse pas Bah elle va le sentir Et puis automatiquement Vous allez basculer sur une discussion Ou bien mettre fin à celle-ci Mais si ça t'intéresse Montre-le Et enculé là Et putain Chez les motos En fait Intéresse-toi sincèrement C'est-à-dire que Trouve-y un bénéfice pour toi Dis-toi ok Je vais faire ce job là Je me dis ok Bah depuis quand tu fais ça Comment t'es arrivé là-dedans Comment est-ce que ça se passe Etc Je vais poser vraiment Beaucoup de questions Par rapport à ça Même Tu vois qu'il m'a parlé De thérapie par la musique Bah moi ça m'intéresse Parce que je suis dans le lève perso Et je connaissais pas Cette pratique du tout Tu vois La musicologie J'ai oublié comment ça s'appelle Mais ça m'a fait trop plaisir Tu vois J'ai découvert un nouveau truc Et sincèrement Parce que j'ai une passion en moi Ça c'est un truc qu'il faut en fait En fait tu peux pas t'intéresser Sincèrement aux autres Si toi-même T'as pas de truc qui t'intéresse vraiment Tu vois C'est ça le truc Il faut que tu sois un minimum Quelqu'un d'intéressant Pour t'intéresser aux autres Tu vois C'est bizarre En fait c'est pareil Il y a un exemple qui me revient en tête Tu sais pourquoi est-ce que t'aimes les chiens Je prends pas en compte Le fait que tu aies une phobie des chiens On s'en bat les couilles D'accord Moi tu vois je kiffe les chiens Quand mon chien Quand moi je rentre à la maison Et qu'il y a mon chien qui m'attend Qui me fait la fête etc Qui est heureux etc Qui me saute dessus Mec j'ai juste un grand sourire En fait c'est un chien Donc tu te dis C'est bizarre En fait le chien Tu l'aimes Parce qu'il demande pas d'attention En retour Tu vois Il donne sans limite Il est là Il fait la fête Il bouge partout Il est trop content C'est trop cool en fait Donc voilà Premier conseil Intéresse toi sincèrement aux autres Si tu penses que La suite des conseils Va être aussi lourde que celui-ci Mon gars Tu me connais mon gars Je vais pas te laisser tomber Let's go Ensuite afficher un grand sourire Sur tes lèvres Un sourire c'est quoi ? C'est pas ça Un truc c'est ça Quand tu fais un grand sourire En fait l'important c'est qu'on voit tes dents Ok ? En fait on pense trop souvent Que nos pensées déterminent nos actions Attends je pense que je vais Hop là Let's go On pense trop souvent Que nos pensées déterminent nos actions C'est vrai mais pas que En fait il peut y avoir que Il y a les deux en même temps si tu veux Qu'on pense à un truc Et on sourit en même temps Je sais pas comment dire ça Mais t'as le vrai sourire Et le faux sourire D'accord ? Typiquement je vais donner un exemple tout con Aujourd'hui j'entrais de la box tu vois Et souvent en fait C'est une voie de bus Il y a des bus qui passent à côté de moi Quand je rentre Et moi j'ai l'habitude que je kiffe trop C'est de dire bonjour aux conducteurs de bus Parce qu'en fait frère Ils nous conduisent toute notre vie Et puis personne ne leur dit bonjour Au revoir Bien Comme ça Du coup moi chaque fois je fais Et en fait au bout d'un moment Il commence à me connaître Et le fait que J'ai dit bonjour à un bus tu veux Et puis vraiment il m'a reconnu Il m'a fait comme ça Genre vraiment Comme si on était potes tu vois Et genre j'ai eu un sourire Tu vois je souriais déjà Mais comme si ici Ça s'est contracté Mais alors automatiquement Et genre Et vraiment j'avais un grand sourire Et ça busait comme Quand t'as un grand sourire Le monde il s'ouvre à toi littéralement Tu vois Tu vois des opportunités partout Tu te dis ok Mais je pourrais aller parler à ce mec là Genre il a l'air sympa Plein de trucs en fait Les gens qui se pensent mature Parce qu'ils ferment leur visage Et qu'ils sont tristes Mais va te faire enculer ça le dépressif Les gens Je me rappelle à l'école mec Moi j'étais un mec Je foutais un peu la merde tu vois Et tout le monde me dit Ouais sois mature Sois mature Et à chaque fois moi j'étais en mode Ok je vais être mature Et genre je me mettais en mode dépressif J'écoutais du XXXTentation mec Ok je suis mature Là je suis triste J'ai une dépression Je suis mature Bro être mature c'est Faire ta gueule quoi Je cherche pas à être mature Mais je cherche à être bien Genre juste t'es là Dans le moment présent Tu souris Tu kiffes le moment en fait On sent un sourire vrai Un sourire faux Je me rappelle un truc mec Une anecdote assez deep A l'époque chez moi Il y avait beaucoup de violence tu vois Surtout entre mon père Et mon deuxième frère Ok Si tu veux ce qui se passait C'est que à chaque fois Il se battait Mon père battait mon frère Si tu veux Et vu qu'on mangeait à table Il le faisait revenir On boit à la table Il lui disait Souris En fait tu vois mon frère Il faisait un sourire Genre tu sens que c'est un sourire C'est logique si tu veux Mais ça met tellement Une ambiance un peu chelou En mode fais des bruits sourire Si t'as pas envie de sourire Souris pas tu vois Mais si tu Force toi à sourire limite Quand t'es dans la rue Qu'il grimpe pas à côté de toi Et que vous croisez le regard Grand sourire Bonjour Tu vois la voix un peu enchantée comme ça Et même quand tu parles au téléphone Ça c'est un truc de fou frieux Là tu vois Tu vois mon visage Mais si tu vois pas mon visage Et que regarde Si on fait comme ça Là je te parle normal Mais là tu sens que j'ai un sourire Là tu sens vraiment que j'ai un sourire Et que je kiffe te parler tu vois Tu sais un truc dans la voix J'espère que ça va pas de flou J'ai mis mon gros doigt Attends Ouais non c'est super cool Mon gars putain tu as pété un câble Tu vas te dire ce mec gros Il est mal organisé Et je suis un youtubeur Mais en fait je suis pas un youtubeur Je suis ton meilleur pote Bon En fait mon but c'est pas de créer une communauté Mais c'est créer vraiment Une sorte de mouvement Où on est tous ensemble Si tu veux Où on est en fait On avance ensemble J'ai une phrase que j'ai toujours Rendez sur Instagram C'est on avance ensemble Tu vois Je kiffe trop Juste parce que mec Tu te développes Je me développe mon épote Let's go La fameuse traversée du désert Quand tu fais du death perso Et que t'es tout seul En fait on la fait ensemble Et puis c'est beaucoup plus drôle C'est beaucoup plus facile Et je kiffe trop en fait Par là avec des gens Échanger sur Instagram L'autre jour Il y a un mec qui est venu En privé Et qui m'a dit Gros je me suis rasé les cheveux Grâce à toi Wow Merci mon boss D'ailleurs j'ai rasé de nouveau aujourd'hui C'est super sympa Ça fait frais en fait Moi j'aime bien Ça me libère le crâne Genre typiquement aujourd'hui Tu vois j'avais super chaud Je suis rentré chez moi Mec je me suis foutu de l'eau sur le crâne Là frérot à part ça Je te fais une vidéo sur les social skills Je te parle de mon crâne Non mais c'est une dégrille En fait tu vois En fait je reviens juste au crâne Mec Ça fait tellement plaisir en fait Parce que juste tu fous de l'eau sur ton crâne Tu sèches un coup Et puis c'est juste sec T'as pas de cheveux à sécher ou quoi Genre t'es trop bien C'est camping paradise ici ou quoi On est où là C'est n'importe quoi Ensuite un tip qui est bien Mais que je pense qu'il faut avoir Un petit peu de modération avec C'est lâcher le prénom de la personne de temps en temps Tu vois typiquement la personne que j'ai Et également se rappeler des prénoms des personnes Ça c'est cool Quand t'es en soirée Rappelle toi des noms des personnes C'est un truc important Le conseil de base tu veux C'est de sortir le prénom de la personne à qui tu parles De temps en temps dans la discussion En fait tu modes Si la personne s'appelle Laura Tu fais excuse moi Laura Ou bien quand tu l'appelles tu fais Laura En fait les gens ils kiffent trop quand tu lui dis leur prénom Typiquement tu t'appelles Théo Je te dis Théo Là tu vas te dire oh trop stylé etc Je sais pas s'il y a Théo qui m'en regarde Oui il y en a un Théophile Oui mon gars je me rappelle de toi J'ai changé avec lui sur Instagram Il est toujours dans les commentaires Mais typiquement genre Si je te dis ton prénom maintenant Avec Si quelqu'un t'appelle En fait tu es toujours en mode Oh Moi Genre t'es un peu flatté tu sais Genre tout le monde est flatté par sa personne Genre tout le monde se kiffe Tout le monde s'aime Et si je dis même C'est même pas besoin de développer tu vois Genre grosses sciences tu sais Tu sais de comment on parle Ça je commence à bégayer Parce que j'ai envie de me justifier Ça me casse les couilles En fait quand j'ai commencé à appliquer ce conseil dans ma vie Ça marchait bien Franchement j'étais vraiment content En fait ça passait vraiment bien tu vois Genre les discussions c'était cool Mais le problème c'est que j'abuse un petit peu Et que ça commence à se sentir un peu fou un peu Comme si je voulais caler le prénom pour caler le prénom Et pas parce que je voulais rappeler Attirer l'attention de la personne tu vois Un truc que tu peux dire Ce type tu peux utiliser un message Surtout avec une fille Genre c'est incroyable Un truc que j'aime trop Un message que j'aime trop envoyer C'est ok avec le nom de la fille Genre ok Laura Genre c'est trop marrant Quand la fille fait une blague Ou un truc un peu chelou Tu fais ok Laura C'est bien Continue comme ça Genre t'es au top Les petits types comme ça mec En fait tu les mérites ces types C'est pourquoi ? Parce que t'as la capacité d'attention Qui est là tu vois Mec on est vraiment dans une zone Sans filtre Pas les couilles mais qu'on plane Rien à foutre tu sais quoi Ensuite Donc attends Juste pour le prénom Lâche le de temps en temps Rappelle toi les prénoms des personnes Mais évite de lire tout le temps en fait Dis le je pense Deux trois fois par discussion Ok ? Pour donner un peu de moyenne Au début Un peu au milieu Et puis à la fin genre Ciao Ciao frérot Ou dire ciao frérot Ciao Thibaut A bientôt Thibaut Tu dis vraiment son prénom Parce que c'est flatteur C'est cool Ensuite Un conseil qui a vraiment changé ma vie Mais littéralement mon ref Dans toute mon approche Par rapport aux autres C'est en fait Ce conseil c'est Donne lui Toute ton attention D'accord ? Premier mot aujourd'hui mec C'est que On est sur TikTok On est sur Instagram On est dans les YouTube shorts Et gros on se perd On se perd On se perd En fait à chaque fois T'as la dopamine elle tique Quand t'as un nouveau TikTok Quand t'as un nouveau truc En fait t'es bombardé De messages Qui t'alertent De plaisir etc Le problème c'est que T'as plus la capacité d'attention De rester avec une personne En discutant De vraiment t'intéresser Et en fait De lui donner vraiment Tout attention Tu vois tu penses à ton chien Qui a un problème Non C'est cette personne là Ok En fait je vais t'expliquer Un petit peu le concept Ça s'appelle la concentration D'accord ? Tu vas me dire Ok Thibaut je suis pas con Ouais Sauf que le problème c'est que A l'école Et puis en général La plupart des gens Le commun des mortels Pense que Tu peux pas l'améliorer en fait Ta capacité d'attention Et de concentration On pense qu'on peut pas l'améliorer Du coup on fait quoi ? On fout les mecs Les enfants Sur Ritaline Ok ? J'ai été sur Ritaline Pendant plus d'un an Et Dieu merci J'ai compris les néfastes De ce machin Le mec je pouvais plus faire de sieste Je pouvais pas En fait j'étais pas moi en fait J'étais juste une personne Un peu évoluée Mais c'était un peu une béquille Cérébrale tu vois Une béquille cognitive plutôt En fait Comment est-ce que tu peux améliorer Ta capacité d'attention En faisant 3 minutes par jour Ouais Commence à faire de la méditation Là tu me dis Oh putain tu veux aux méditations 3 minutes par jour Si t'arrives pas Tu fais 1 minute Ok ? Comment est-ce que tu médites ? Je vais te donner un conseil Très concret mon preuve Concentre toi sur L'air qui passe dans ton nez Ok ? L'air qui passe Dans le grand Le bout de ton nez Dans ton nez en fait Moi j'aime bien me concentrer là dessus Et je sais que Tu sens l'air passer dans ton nez Du coup c'est beaucoup plus facile Ce que tu fais c'est Grande inspiration par le dé Et ça tu fais pendant Moi ce que je fais C'est que je me pose le soir dans mon lit Je me mets un tailleur contre un mur Et en fait je vois mon petit radio réveil Genre imagine il est genre 22h30 Et bah je me pose Et genre juste je médite Jusqu'à que j'en ai marre Comme ça en fait Bah si j'en ai marre Au bout d'une minute Bah je vois qu'il est 31 Bah c'est bon Bah je me mets pas de limite Si tu veux En fait automatiquement Des fois tu vas penser à des trucs Et tu vas vraiment t'emballer en fait En fait à quel moment Est-ce que tu vas commencer A vraiment progresser Si tu veux Je vais t'expliquer un petit peu ça On va faire la même chose qu'avec le nez Ce qu'on va faire avec ça Ok C'est une vidéo de J'ai vu ça dans une vidéo de Hamza Et je pense que c'est vraiment un truc Qui est très concret Et qui m'a permis de mieux comprendre La méditation Ok Tu peux faire la méditation Par rapport à plein de choses Par rapport à des musiques Par rapport à des sons Des odeurs Là on va faire par rapport à un mouvement Ok Fais ça avec moi maintenant Ok Là tu vois je suis 100% focus Là je suis pas focus à 100% là dessus Mais en gros faut que tu te concentres 100% sur ce mouvement Ok Comment est-ce que tu sens Ton index avec ton pouce La texture de ton pouce La chaleur qui se crée quand tu frottes les deux Ok Là je suis en train de penser à faire la vidéo Donc En fait Quand ton attention elle repart quelque part Tu vas faire revenir ici En fait Considère que ça c'est une pompe C'est quand tu fais une pompe Une traction Genre c'est T'as progressé Bien joué Level up T'en prends encore 10 Et tu level up Là je me dis Putain c'est cringe Je reviens là dessus Nouveau push up Let's go On continue En fait c'est ça En fait c'est comme ça En faisant un petit peu de méditation tous les jours Que automatiquement Ta capacité d'attention A pouvoir augmenter aussi Limiter le tiktok Instagram Personnellement j'ai mis 15 minutes par jour De tiktok Et de toutes les applications Qui pouvaient me divertir comme ça J'ai que l'essai instagram Parce que c'est le truc le plus pro Mec si t'es encore là Mon ref On est à combien de temps de vidéos ? 23 minutes Wow 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 On doit être beaucoup moins Parce que j'ai fait mal de cut je pense Bref De nuit vraiment Tout ton attention En fait comment t'aider par rapport à ça aussi Donc il y a vraiment toi Ta capacité d'attention Mais ensuite Qu'est-ce que tu peux faire d'autre C'est parle lui De ce qui l'intéresse En fait de ce qui t'intéresse En même temps Cherche dans son discours Les trucs qu'il pourrait le tenir En mode les sources de motivation Qu'il a tu vois Souvent quand je parle Avec des personnes En fait quand tu commences A parler avec un mec Cherche un peu ses sources Vraiment de motivation Et de là où il tire son énergie Tu vois Le mec il me parlait De sa thérapie par la musique A la pizzeria En fait j'ai commencé A lui poser des questions Bah mais tu fais quoi Tu fais du piano Tu fais de la guitare etc Parce que moi j'ai commencé Je voulais un temps faire du piano Tu vois J'avais appris à faire La lettre à Elise C'est Tu connais Et j'ai commencé A lui parler de ça En fait Ça lui a montré Vraiment que je m'intéressais Sincèrement à ce qu'il disait Tu vois Et vraiment Je lui ai donné Toutes mon attention Et en fait Toutes mes ressources cognitives Et en mode Ok Ce mec là Comment est-ce que je peux Comment est-ce que Genre je me posais des questions Par rapport à ce qu'il me disait Et je lui ai fait Attends mais par rapport à ça Comment ça se passe Et vraiment je m'intéressais Sincèrement à lui Et sa réponse en fait C'est pas par polité Est-ce que je lui disais ça C'est vraiment parce que Ça m'intéressait vraiment Et que je donnais Toutes mon attention D'accord Ensuite Dernier truc Dernier conseil Qui est moins concret Mais que tu vas pouvoir appliquer Partout dans ta vie Chaque personne que tu vois dans la rue Tes parents Tes cousins Tes futurs enfants Mon ref On a tous quelque chose en nous Qui est commun C'est un sentiment d'importance Qui a besoin d'être stimulé D'accord Parmi tous les conseils Que je t'ai donné A chaque fois On travaille L'importance que tu accordes à quelqu'un Ok Si je me sens important à tes yeux Je vais continuer à te parler Si je vois que je reçois des commentaires D'un mec qui me dit Putain mec ça m'a vraiment aidé Merci pour ces conseils concrets etc Bah je me dirais Putain j'ai pu l'aider en fait Et ça ça me fait me sentir important Tu vois Ça peut être un mot de Égotiste Égoïste Non pas égotiste Bah nique ça Mais en gros Ce qui stimule mon égo Tout le monde est comme ça Tu vois Toi même t'es comme ça T'as ton égo Moi aussi j'ai mon égo Frérot c'est un problème que j'ai en ce moment Et que je suis en train de travailler Mais fais vraiment sentir A ton interlocuteur Ou aux personnes à qui tu parles Que ces personnes sont vraiment importantes Ok Là je te parle mon ref Comme si c'était mon meilleur pote D'accord Tu sors dans ma voix Tu le sens ou pas Mec j'ai le sourire quand je te parle Mec je suis en plein monologue Ça fait quoi Ça fait 26 minutes que je suis en putain de monologue Ça fait putain de 26 minutes que je suis en monologue Mon gars Je t'accorde de l'attention D'accord Je suis là pour toi en fait Je suis en train de te donner Putain j'arrive pas à parler Je suis en train de te donner de la valeur Je suis en train de Je suis en train de stimuler ton importance Parce que tu vois Ce que je te donne comme conseil Je te donne pas de la merde En mode ok Souris Regarde pas dans les yeux etc En gros je te donne des conseils Vraiment concrets Que moi même j'applique Parce que je pense que c'est utile Et que ça peut vraiment t'aider Tu vois Genre je suis en train d'appliquer maintenant En fait si tu veux Au début tu vas commencer A vouloir appliquer ces conseils Et d'ailleurs Note les vraiment Tu vois je vais te les mettre comme ça Tu peux le screen directement J'espère que tu arriveras à lire Mais Ce que tu vas faire C'est que tu vas les noter Et puis prends genre une semaine Pour que tu focuses seulement sur un Tu vois Une fois que tu as maîtrisé Et ben Continue sur les autres Ou bien sinon tu fais comme moi Parce que là c'est un conseil Que j'ai même pas appliqué moi Mais c'est que j'ai vu en ligne Et que je pense qu'il est plutôt cohérent Ou bien tu es comme moi Ben genre juste tu le fais tout le temps Alors tous ces conseils là J'aime bien Essayer de les cumuler Et puis en fait Directement faire ça Et puis après si je veux me spécialiser Je me dis Ok aujourd'hui Cette semaine je vais te focus Sur le high contact Tu vois Vraiment Si une personne me fixe dans les yeux Ben c'est elle qui va lâcher Et pas moi Voilà Bref Pareil avec les meufs Fais sentir aux autres qui sont importants Sincèrement En fait Quand tu tournes une conversation Fais le dans le sens Où tu parles dans leur avantage D'accord Typiquement tu es dans un entretenu d'embauche Tu réfléchis en fait Comment est-ce que mes services En tant que collaborateurs Pourraient bénéficier à mon employeur Ok Je maîtrise Word à la perfection Je peux te taper des textes Communiquer des informations dans la boîte Et à l'extérieur Je maîtrise Excel Les tableaux Excel je connais Je peux faire les inventaires de ta boîte Je peux faire Tu captes ou pas ? Moi en tant qu'employeur Comment est-ce que ce mec là Pourrait m'être utile ? C'est la question que je me pose Et en fait c'est partout C'est ça partout dans la vie Quelque chose que les gens Recherchent tout le temps C'est le besoin de liberté Ok C'est ce besoin de liberté C'est cette quête En fait tout le monde Là en soi En elle J'ai pas un chat J'ai un suricase mon oeuf Oh là là le saut Quel jump Et elle part Incroyable Putain mec regarde Y'a plus de coucher de soleil Mais le ciel est magnifique J'aime trop les nuages C'est gigantesque Gros c'est trop bien On est entre nous mon oeuf Incroyable Je kiffe trop ce moment Meuf mec vraiment Ça me fait parce que je voulais dire un truc Mais j'ai oublié Chier Putain Bref mon oeuf J'espère que cette vidéo T'as plus gros Parce que Oh là là Ça m'a fait plaisir la tournée Gros aujourd'hui je suis rentré de là-bas J'étais trop bien Aïe 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 Mec J'ai envie de te raconter l'histoire maintenant Oh mon oeuf Tu vas péter un câble Ok Est-ce que je la raconte maintenant Oh là 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 Let's go Ok mon oeuf Vu que je sais que J'ai mon contenu pour le def perso Mais aussi un peu pour la spécédiction Je t'ai dit dans une autre vidéo Que j'allais te raconter une histoire Par rapport à une meuf Que j'ai chopé Oh mec tu vas péter un câble Genre je vais te raconter toute l'histoire En mode sans filtre gros Mec On est entre nous Tu sais quoi mec On est à combien de temps On est à 30 minutes de vidéo Gros c'est le timer Poum J'espère que j'arriverai Enfin l'animation Tu sais les confettis Genre Yeeeah Bon bref Faut que je te raconte une histoire Qui s'est passé l'été dernier Un truc de fou furieux Tu vas péter un câble Ok Pour te poser un peu le contexte On est précisément Dans la ville de Saint-Maxime C'est une ville dans le sud de la France Qui est juste en face de Saint-Tropez En fait dans le golf de Saint-Tropez En face de Saint-Maxime Ok Ce qui se passe C'est que tous les soirs Il y a des soirées sur la plage Ok Il n'y a pas de truc organisé C'est vraiment Tu viens avec ta bouteille Tu es joint Et en fait Tu rencontres des gens Et puis tu discutes etc Et puis on fait de la fête Et du coup en fait Là dedans il y a des filles Et forcément c'est l'été On kiffe mec Donc qu'est ce qui se passe La soirée dont je veux te parler C'est passé pendant mon avant dernier jour Avant de partir Tu vois Je partais le dimanche Et puis c'était le vendredi soir Ok Après j'avais encore le samedi etc Donc vendredi soir C'est la dernière soirée Pour tous mes potes Sauf moi qui part le jour de dimanche du coup Et du coup on se dit Vas-y go faire une grosse soirée Donc on va sur la plage Et il y a un pote à moi Qui s'appelle Raphaël Qui vient de Paris si tu veux Il est arrivé vers moi Il m'a dit Gros Il n'y a mon plan qu'une l'année dernière Qui arrive ce soir Elles ont pris un Airbnb Avec ses copines Elles vont venir Essayer d'en choper une Comme ça on rentre chez elle On les baise Du coup je lui ai serré la pince Et je lui ai confirmé Que j'étais chaud pour son plan Du coup vers à peu près 22h 23h Tu vois moi j'étais déjà un peu J'étais lancé J'avais de l'alcool J'avais fumé etc Les filles en question arrivent Vers 22h Si tu veux C'est l'anniversaire d'une d'entre elles Elle s'appelait comment Elle s'appelait Alix Ouais mec je te ravi les noms Parce que je parle plus à cette personne Et puis que mec Elle est dans la France Le mec Bah les couilles tu sais Du coup Il y a Alix et ses copines qui arrivent Ce qui se passe Du coup ça arrive Il y a la musique On se pose Moi Alix Raphaël Et puis son plan cul Tu vois On est tous à côté Comme s'il y avait un feu au milieu Mais il y avait un tas de sacs Tu vois Il y avait des gens qui étaient autour On s'en bat les couilles Et on discutait si tu veux A un moment Il y avait un peu un blanc dans la conversation Et puis Raphaël et son plan cul Ils se regardent Et ils se smack Après ils nous regardent Ils font Bah quoi On est juste pote Mec La fille de ma mère gros La meuf elle m'a regardé Vraiment Elle a tombé la tête Elle m'a smacké Après elle les a regardé Et puis il a fait Bah on est juste pote Mec je suis en mode Putain let's go Genre j'ai regardé Raphaël J'étais en mode let's go Et du coup Pendant la soirée Genre on se voit On se galoche Pour moi J'allais baiser le soir même J'étais chaud J'étais déterre J'étais chaud Vraiment j'étais chaud Du coup machin On discute un petit peu Après je vais parler avec d'autres potes Un moment Vers minuit Aux alentours de minuit Minuit et demi Mais qu'est-ce que tu fous toi Merde Qu'est-ce que tu prends Elle fait n'importe quoi Tout le temps elle saute partout Vers à peu près minuit et demi Mon ref C'est en train de discuter avec un pote Je me retourne Plus personne Du coup je vais vers Raphaël Et je lui ai dit Fréo elles sont où les meufs Il me dit Oh j'étais fatigué Elles sont parties Mais t'inquiète t'inquiète Demain on les baise Je lui ai dit Vas-y Demain on les baise Il faisait partie des potes Qui restaient le jour d'après encore Du coup Soir d'après j'étais chaud J'avais mis mon petit shirt rose Je vais te retrouver la vidéo Parce que j'avais une dégaine d'enculé Genre j'étais trop trop bien Un petit shirt blanc Bien moulant Avec les pecs saillants J'étais pas encore stock à l'époque Mais mec cet été Ça va être incroyable Tu fais quoi ? Tu fais Elle fait du parcours J'en ai marre de ce chat Donc mec On s'en bat les couilles du chat On veut l'histoire Donc mec on arrive Moi je suis avec mon petit frère Tu vois La soirée commence J'étais avec des allemands On a fait un beer bowl C'est un jeu d'alcool C'est assez spécial Mais en gros Le but c'est tu bois Voilà Jeu d'alcool tu connais Du coup Il a plus rien de nouveau 22h Je suis toujours bien lancé Et il y a ces filles qui arrivent Je vais voir Alix Je vais dire bonjour Elle me dit Alors je te dis tout de suite Je me rappelle de rien De ce qui se passait hier C'est mes copines qui m'ont raconté Je me dis Ok D'accord Ok pas de soucis Ok On peut passer une bonne soirée Tu vois Du coup pendant la soirée Tu vois on danse On danse On est collé tu vois Et je mets ma main autour de sa hanche Là je vois qu'elle dit rien Du coup je descends sur ses fesses Tu vois Parce que le jour d'avance C'est ce que je faisais tout le temps Et je mets ma main sur ses fesses Elle me pose En mode oh tu fais quoi Ok vas-y Ta mère Dégage gros Bref Peut-être que En tous les cas C'était mort avec elle Donc je me suis dit Vas-y nique sa mère Go profiter C'est ma dernière soirée Donc vraiment c'était ma last soirée J'étais en mode J'avais comme objectif De choper une meuf Et j'étais vraiment dégoûté Parce que j'avais J'avais personne en fait J'étais dégoûté mec Parce que ma perte était nulle Du coup je commence à discuter Avec plusieurs personnes En fait moi j'aime bien naviguer Entre plusieurs groupes Tu vois Je kiffe trop J'arrive Ouais bien tranquille Genre tu discutes machin Vraiment j'applique les conseils Que je tenais en début de vidéo Et je me barre Tu vois genre ok Et genre je me barre tu vois Je fais ça Et Le truc trop marrant C'est qu'à un moment Il y a un pote à moi Qui m'a parlé dans l'oreille Il me dit Fréo Je fais ouais Est-ce que tu veux une passe D Je fais bah vas-y Il fait bah tu vois la meuf derrière moi Je fais ouais Je vois la meuf Ça fait depuis le début de la soirée Qu'elle te suit Et puis tu la calcules pas Je fais ah ouais Du coup j'arrive vers elle Je fais c'est vrai ce qu'il me dit Il fait ouais Et genre mec Elle gros C'est de ce genre de fille Dont je te parle Quand je te dis que T'as trois types de filles T'as une fille qui est pas intéressée du tout Une fille qui est un peu neutre Et une fille qui te rentre dedans Mec elle me rentrait dedans En fait de base Faut que j'explique Comment est-ce que j'ai vu cette fille Pour la première fois Si tu veux c'était pas là De base moi J'allais à la plage la journée Et j'ai vu une meuf qui se dit voler Et puis on a commencé à discuter Moi j'ai mon petit frère Et puis il avait une pote à elle Et moi mon but c'était de la gérer Tu vois Mais en gros elle La fille à qui je parlais C'était sa grande soeur Tu vois donc déjà visager etc Go On a commencé à discuter etc Et il y avait beaucoup de bruit Et puis il y avait une discussion Je sentais que ça voulait aller plus loin Du coup je me suis dit Bah viens t'es chou on s'éloigne Et du coup on s'est posé un petit peu Sur les cailloux Je vais te faire un petit peu un schéma mon ref J'espère que j'arriverai à te montrer ça En gros Alors mais let's go En gros regarde Là on va dire c'est la plage Ici c'est la plage ok Donc là t'as toute la plage Et nous on est à peu près ici Avec mes potes Genre c'est une grande plage Et là t'as la mer Ici T'as Un port Ok Et puis en gros Ici t'as un chemin Et puis là t'as une sorte de petit rebord Sur lequel tu peux le mettre Et genre la mer Elle peut Attends ça va comme ça Genre la mer Elle vient jusqu'ici à peu près Et genre on était posé là En direction de la mer Un moment on discute On discute etc Et elle me fait le fameux coup du En mode elle fait yeux bouche Du coup mec Bah ni une ni deux Je la galoche C'est un choosing signal De faux furieux mec Un mode elle te regarde Regarde ta bouche Elle te regarde Regarde ta bouche Et genre tu fais la même chose avec elle Mais que la galoche direct On fait à moitié des prélits Au bord de la mer si tu veux Alors c'est un peu les cailloux C'était pas confortable Tu vois je lui ai dit T'es pas chaud On va se poser ailleurs Je lui ai dit Chez moi c'est un peu chaud Elle me dit Ben chez moi aussi Comment on fait Et genre là regarde Faut que tu regardes ça En mode Je me retourne Et genre Avant je t'ai dit quoi Avant je t'ai dit qu'ici Il y a un port Du coup il y avait Des bateaux Et spécialement en fait Tu vois on est Côte d'Azur Il y avait des voiliers Mec on arrive sur un voilier On se pose un peu Non ils étaient comme ça Les voiliers Ils étaient dans ce sens là Genre direction là bas Tu vois Mec On se pose sur un voilier Le cadre il est vraiment Nul à chier On se pose sur un voilier A l'arrière si tu veux La meuf elle va sûrement On commence à se galoche Je me dis Vas-y je vais la baiser ici Je sais pas Je prends un gros flash Dans la gueule Vraiment une lampe torche Et en fait il y avait un mec Qui était dans la cabine du bateau Mec on a serré On a couru gros On est parti Mec on était en moment Ok qu'est-ce qu'on fait J'ai fait t'es chaud On recommence On retente notre coup Elle a fait ok Mais tu y vas toi J'ai fait vas-y Je suis le bonhomme Mec j'arrive sur un bateau Le bateau c'était celui là Et puis on est allé Sur un autre Un peu à côté Et genre mec Je suis rentré dessus J'ai fait tout le bruit Que je pouvais Et là si tu vois On s'est pas posé à l'arrière On s'est posé à l'avant du bateau Du coup il y avait genre Juste personne tu vois Là mais du coup On commence Et en gros mec D'abord alors Je vais vraiment te raconter ça En mode sans filtre Non je sais pas si je fais ça En gros elle commence à me sucer Et genre Tu sais pour moi C'est une fille qui avait l'expérience Du coup elle a la vallée Tu vois Mais t'es pas prête pour ça Si tu veux mec Elle me regarde Elle fait Mec jamais j'aurais cru Que je te dirais ça Sur Youtube La vue de ma mère Bref du coup Après on buzz Et dis toi Genre Je suis en levrette avec elle Mec c'était moi Mon manque de respect De dire ça En gros C'est très marrant Je suis en levrette Et genre Du coup moi je vois Ce qui se passe un peu Sur la plage Et puis sur le port Et je vois qui Je vois Hugo Après ça faut se dire C'est des grands voiliers Du coup Nous on nous voyait pas Tu vois Il y avait Hugo C'est le mec qui m'a fait la passe d Si tu veux Je le voyais passer Avec une meuf Direction là bas Et genre Après on a terminé On discutait Je vois Repasser qui Genre Hugo Mais genre tout content Avec la meuf Encore une fois En fait Après ça Je vais discuter Un peu avec lui Quand je suis rentré chez moi Genre sur snap Il m'a dit Gros C'est vraiment une dinguerie Ça fait sucer À la belle étoile J'ai fait Ouais mon gars On est chaud Et Ah c'est un but mec Bref Après la meuf En fait ce qui se passe C'est quoi Tu sais pas ce que c'est La meuf Genre Elle me dit T'es chaud On devient plan cul d'été Vu que tu pars demain Etc Genre c'est dommage Mais je suis chaud À te voir C'est l'été prochain Tu dis vas-y Pourquoi pas Passe snap à insta Elle me dit Snap ok Mais pas insta Comment ça pas insta Je viens de te baiser Mais que Comment ça pas insta Tu vas être choqué Comment ça je vais être choqué Elle me regarde En mode Comme si elle avait un truc à cacher Tu sais J'ai un enfant Elle me lâche J'ai un enfant Elle commence à discuter Ouais il a 4 ans Quoi ? 4 ans What the fuck Bref En fait la meuf Elle avait genre 22 ans Tu vois Moi j'avais 18 ans à l'époque En vrai de vrai Pour moi J'étais chaud lapin J'étais chaud Du coup cet été Je la revois Trop content Quand je vais à Saint-Faxime Je la verrai Et puis ça va être marrant On fera pas ça Sur un voilier C'est ce genre de vidéo Comme ça mon ref C'est je pense Le meilleur type de vidéo Que tu peux avoir Je kiffe trop Si t'es encore là mon gars T'as vraiment rien raté C'est trop marrant Parce que là tu vois Je t'ai raconté une bête d'histoire Donc tu vas te dire Ok à chaque fin de vidéo Il va raconter une histoire comme ça Non C'est vraiment exceptionnel Mais souvent en fin de vidéo Tu vois je dégrains un peu Et puis mec le sujet normal C'est sois sympa avec les gens Et récupère les bonus Après c'est un petit peu lié Parce que la fille J'étais sympa avec elle Tu vois Mais encore une fois Tu vois quand j'étais en train De flirter avec elle Et bah en fait c'était super simple Parce que quand tu mets Ces actions en place Donc que tu dis son nom Que tu la Que tu t'intéresses vraiment A ce qu'elle te dit Etc Après faut pas te dire Qu'il faut appliquer ça Quand tu t'adresses à une fille En fait que t'as envie de gérer Tu vois Ça c'est vraiment C'est envie d'être pote Ok Mais je vais t'expliquer Un petit peu maintenant Typiquement S'intéresser Lui donner toute ton attention C'est pas forcément La meilleure des choses Tu vois Alors oui c'est vraiment bien Mais faut pas vraiment Que tu la poursuive en mode C'est bizarre en fait C'est un peu subtil Faut pas que tu la poursuives trop Faut pas que tu la considères Comme une pote Faut vraiment que tu arrives A utiliser ses conseils Mais de manière plus sexuelle De manière plus sensuelle Où tu flirte vraiment avec la fille Bref mon ref On a combien de temps de vidéos là ? Je pense à la plus longue vidéo De ma chaîne On est à 43 Ça fait 43 minutes Que je te parle moi Mais fais quoi elle T'es taré ou quoi ? T'es taré Ça chasse la nuit ici Bref mon ref Le cadrage On va être nul à chier Eh gros On est potes Moi C'est bon Je t'ai partagé Une de mes histoires Les plus choquantes De ma vie Mec Quand on est en soirée Et qu'on fait des concours Avec des potes En mode Qui a l'histoire la plus folle Et que je raconte cette histoire là A chaque fois mec On me serre la main Respect T'as tout niqué Gros Je suis en mode Des gars Merci Je sais en fait Frérot J'ai pas envie De faire durer cette vidéo Encore plus longtemps C'est un réel plaisir De te faire ça Mec Défonce tout en fait Fais toi des potes En béton mon gars Rien à foutre Let's go Frérot Je te souhaite Une excellente journée Une excellente soirée Regarde moi ça Magnifique Magnifique Putain Je kiffe trop Cette putain De vie Mec C'est incroyable Faut que je te montre un truc Téma Ça c'est tous mes potes Avec qui on travaille Là il y a mon petit frère Qui bosse Ici et là Et sinon il y a tous mes potes Avec qui on travaille C'est Oh je kiffe trop ça Et à toi aussi Frérot bonne soirée Bisous Incroyable Si tu veux récupérer Ton manuel offert Ma formation Instamatch Pour s'adjure sur Instagram Ou un coaching gratuit De 30 minutes avec moi Tous les liens Sont dans la description Sont dans la description